Le monde arabe Fenêtres sur le monde vous convient cette semaine dans le monde arabe, entre la Syrie, le Maghreb, cette région qui a connu il y a dix ans maintenant, en 2011, ce que l'on a nommé les printemps arabes. Et nous allons revenir sur l'historique des printemps arabes, sur la place de la diplomatie française, sur ce qu'elle a voulu faire pendant cette période, sur la manière dont elle s'est prise, sur ses échecs et ses réussites, et essayer également de voir où en est le monde arabe aujourd'hui. Dans cette émission, je reçois Jacques Miard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes maire de Maison Lafitte, vous avez été député pendant plusieurs mandats, et notamment en 2011-2013, vous vous êtes rendu dans la région. Vous avez aussi réalisé un rapport parlementaire sur les printemps arabes, ce qui est une des activités des députés. Les électeurs parfois se demandent à quoi servent les députés. Ils servent notamment à produire de l'information et de la réflexion. Il y a plusieurs rapports parlementaires que vous avez réalisés sur la région. Celui-ci sur les révolutions arabes, ça c'était en 2013. En décembre 2013, oui. Et l'autre, c'était sur la France et la Méditerranée en 2011. Et les deux sujets d'ailleurs étant... En 95. En 95, pardon. En 95. Et il y en a un autre qu'il faut citer, ce sont les vecteurs privés d'influence internationale dans lesquels les religions ont une place importante. Parce que vous étiez membre de la commission des affaires étrangères. Absolument. De l'Assemblée nationale. Peut-être, avant de voir les printemps arabes, dire un mot sur le fonctionnement du Parlement, parce que pour les lecteurs lambda, c'est parfois un peu obscur, la commission des affaires étrangères, à quoi sert-elle l'Assemblée nationale ? Quelle est sa fonction ? Et notamment, on voit que les rapports parlementaires sont toujours réalisés et signés par des députés de plusieurs bords. Oui. Alors, d'une manière générale, premièrement, si j'ai une sorte d'appétence pour la politique étrangère, c'est que je suis aussi conseiller des affaires étrangères dans le privé, dans le civil, comme j'ai tendance à le dire, et que j'ai passé de nombreuses années à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. J'ai été aussi dans le cabinet de Michel Aurillac, ministre de la Coopération. Et donc, c'est, pour moi, quelque chose de très important dans lequel la France doit tenir son rang. Et elle doit avoir une politique étrangère indépendante. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Car elle est complètement vassalisée, inférodée, soit aux États-Unis, soit à l'Allemagne. Et elle poursuit le mythe de l'euro-bédératitude avec le président Macron. Cela étant dit, effectivement, je me suis rendu à de nombreuses reprises au Maghreb et au Machrek. J'avais d'ailleurs servi en Algérie lorsque j'ai commencé ma carrière diplomatique. Et j'ai pris conscience ce que c'était en Algérie, la force et la prégnance de l'islam sur une société. Je suis arrivé en Algérie au moment de septembre 1993, au moment du Ramadan. Et, pour rien vous cacher, j'ai vu combien tout un peuple suivait la règle religieuse. A l'époque, il y avait encore quelques cafés ouverts sur l'ex-Mohamed V, Didouch Mourad, actuellement. Et je me souviens qu'allant manger mon steak frites tamidé avec un verre de Médéa, et j'ai vite arrêté le Médéa parce que c'est très fort, je me souviens que je demande au jeune restaurateur, est-ce que je peux déjeuner ? Et il me dit, mais toi tu ne fais pas carême. Dans les termes, tu ne fais pas carême. Et bien sûr, après on ne parlait plus de carême, on parlait Ramadan comme la règle. Donc on voit que c'est vraiment, pour moi, ça a été la révélation. Presque le choc culturel. Je sortais frais et moulus du concours du ministère des Affaires étrangères, j'arrive à l'ambassade de France à Alger, et je découvre un peuple qui suit une règle religieuse, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de l'islam. Et ensuite, je me suis rendu à de nombreuses reprises. J'ai négocié, bien sûr, un certain nombre, parce que j'étais le juriste Jean-Claude Trichet, dans les histoires de garantie et de promotion des investissements, notamment avec la Chine, dont on parlera peut-être à une autre occasion. Et lorsque je suis arrivé en 1993 à l'Assemblée nationale, j'ai opté pour les Affaires étrangères. Qui fait quoi ? Elle donne des avis et elle auditionne, bien sûr, les acteurs, le ministre des Affaires étrangères, un certain nombre d'ambassadeurs et autres, et aussi des ministres des Affaires étrangères et étrangers, pour suivre les relations internationales. Et n'oubliez jamais, elle analyse également et donne un avis sur tous les projets d'accord, soit l'approbation, soit la ratification. La ratification étant la formule pour les traités importants signés ou non du chef d'État. Mais c'est elle qui donne un avis. Et ensuite, c'est le plénum, bien évidemment, qui suit ou non l'avis des Affaires étrangères. Donc, c'est très important. Et à cette occasion, j'ai fait une très longue mission en 1994-1995, dans tout le porton méditerranéen. Et là, j'ai intitulé d'ailleurs ce rapport, la France-la Méditerranée, les nouveaux enjeux. Et en réalité, ce sont les enjeux de la montée en puissance de l'islam intégrisme. Et j'ai rencontré à cette époque nombre de dirigeants des pays du Maghreb et du Machrek. J'ai été en Tunisie, j'ai eu un entretien avec le grand Moufti. Vous voyez, ça ressemblait un peu à Tintin. Entretien de Jacques Mierre avec le grand Moufti. C'est quand même... ça sonne, n'est-ce pas ? Et puis, au Maroc, bien évidemment, où là, j'ai constaté quel était le poids de l'islam, sur notamment la condition de la femme. Puisque toujours maintenant, comme vous le savez, les femmes sont, je dirais, dans une citoyenneté diminuée. J'ai rencontré en Palestine et en Israël, les leaders tant israéliens qu'à l'époque, le président des Palestiniens. Et Arafat, oui, j'ai eu un long entretien avec lui, qui était, je dirais, un homme qui savait aussi manipuler les choses. Et puis, en Turquie, très intéressant, en Jordanie, bien évidemment. En Turquie, j'ai constaté qu'il y avait notamment des gens qui résistaient à l'intégrisme et qui ont été balayés par la suite, qui ont été les... notamment les francs-maçons. Donc, il y avait une très forte présence des francs-maçons et des loges en Turquie, mais qui n'ont pas résisté à la montée en puissance de l'intégrisme, notamment de toute, je dirais, l'AKB, etc., et d'Erdogan. En 94-95, il y a la guerre civile en Algérie qui dure depuis quelques années. C'est le premier attentat en France. Alors, en Algérie, oui, c'est le premier attentat, notamment avec quelqu'un, Kelal, qui avait été tué par la gendarmerie à Lyon, et qui disait ceci, parce que c'est là où les gens ne comprennent pas, qui disaient, je ne peux pas vivre dans un état où on mange du cochon. C'est aussi simple que ça. Récemment, d'ailleurs, sur un plateau de télévision LCI, pour ne pas la nommer, hier, j'étais confronté à quelqu'un des écolos du moment écologique, c'est LFI. Et ils faisaient une analyse en disant, mais à quoi ça sert tout ça ? On a tous les moyens pour lutter. Sauf que, eux faisaient une analyse marxiste et laïque du phénomène religieux. Or, ce n'est pas du tout, je dirais, la norme et la conviction profonde des intégristes. C'est qu'en réalité, eux sont dans une vision eschatologique. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde qui leur dit, moi, au nom de ma foi, et mon Dieu me dit, si tu veux gagner le paradis, tu tues les mécréants. C'est ça, le problème. Et donc, on est dans une vision qui est eschatologique. Et ce que ne comprennent pas nos concitoyens en France, c'est qu'il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a de musulmans. Vous avez vu récemment, notamment, que le gouvernement est arrivé à un accord avec les leaders de la trilogie de l'islam en France, à savoir les Turcs, les Algériens et les Marocains, pour essayer de trouver un accord. Bien. Très bien. Ils vont s'adresser, ils vont former un certain nombre d'imams. Mais tout ça est peine perdue. Parce qu'à côté, il y a un gars qui va se lever et qui dit, moi, je vais t'enseigner le vrai islam. Et ce que tu dis, c'est pas vrai. Et donc, ils s'auto-proclament imams. Et c'est ça que ne comprennent pas les gouvernements successifs. C'est-à-dire que quelle que soit la capacité, la pédagogie qu'ils enseignent pour pouvoir, je dirais, former des imams et leur faire respecter les principes de la République, c'est peine perdue parce que les salafistes, ils sont en dehors. Et ils ont une vision du monde qui est eschatologique et qui leur dit, parce que c'est une vraie secte, c'est le problème d'ailleurs de l'islam, parce que depuis sept siècles, l'islam passe par des phases multiples de ce type. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une sorte de phénomène sectaire qui prend le dessus et qui impose sa loi. Et les fondamentalismes, c'est ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un monde rationnel. Je me souviens que lorsque j'ai fait ce rapport en 94-95, Mgr Lustiger, qui était donc à Paris, disait, il faut que l'islam passe sa religion à l'aune de la raison. Peine perdue. Parce qu'à chaque fois que ça s'est produit, le gars qui a voulu faire ça, il a été débarqué, assassiné, évincé. Donc, on est face à un phénomène qui répond à une norme religieuse et qui est toutes les normes de rationalité. Parce que l'ordre eschatologique, c'est de dire, effectivement, je dois imposer au monde la charia, et mon Dieu est le seul Dieu. Il y a un ouvrage que vous devriez lire de Pierre Conesa, qui dit ceci, avec Dieu on ne badine pas. Et quand vous regardez à travers le monde, je dirais, l'impact religieux de certaines religions, et nous, on est complètement hors norme avec la sécularisation, avec la laïcité. Les Américains ne comprennent rien, puisqu'ils reconnaissent comme région la scientologie. Et je voudrais dire, à propos de la scientologie, vous allez vite comprendre, où la force de croire dépasse la rationalité. J'ai participé à trois missions très importantes d'information et d'enquête sur les phénomènes sectaires. Et nous avons auditionné un homme qui était donc un cadre de la scientologie et qui nous a déclaré, qui m'a déclaré, parce que c'était en mission d'information, benoîtement, avec un aplomb incompréhensible, qu'il avait signé, tenez-vous bien, un contrat de travail avec la sanctiologie pour deux siècles. Que voulez-vous dire face à des affirmations ? Parce que le type le croyait. Le problème, c'est que vous êtes dans des choses où les gens sont hors normes. Et la formule, à l'époque, qu'on employait, c'est qu'on tombe dans une secte à un mauvais moment de la vie et puis tout d'un coup, on a un éclair. Quand on l'a, on en sort à un bon moment. Eh bien, pour revenir au salafisme, il y a quatre ou cinq écoles de salafisme. Al-Nour, moi je me souviens en Égypte, d'avoir rencontré des salafismes qui étaient derrière au gouvernement avec Morsy à l'époque, qui ne serraient pas la main des femmes. Lorsqu'on est arrivé, ils ont dit, attendez, on s'arrête, ils ont commencé par faire la prière, ce qui nous a permis d'aller nous laver les mains. Bref, mais en réalité, eux, c'était ce qu'on appelle les salafistes quiétistes, c'est-à-dire plus ou moins qui ne vont pas, je dirais, employer la violence. Mais il y en a qui vont jusqu'au djihadisme. Donc, vous êtes en face de gens qui n'ont pas les mêmes modes de pensée que vous et qui vont suivre, notamment pour les salafismes, qui sont des fondamentalismes, depuis les frères musulmans, n'est-ce pas ? Ils ont donc aggravé à la lettre ce qui est écrit dans le Coran. Et ce qui est écrit dans le Coran, c'est tout et n'importe quoi à l'envers. C'est aussi simple que ça. Ça a été écrit, et on le sait, de source historique. Ça a été écrit par un homme qui a justifié l'assassinat, qui a justifié de massacrer les impies, les juifs et les gens passés des meilleurs. Et c'est ça. Il faut quand même le regarder. Alors, bien sûr, vous avez d'autres écoles, notamment les soufis, qui, eux, font une interprétation ésotérique du message du Coran. Mais ils sont minoritaires. Et aujourd'hui, vous êtes en face de gens qui sont véritablement le haut du panais en termes de l'intégrisme, etc. Et c'est eux qui tiennent les mouvements intellectuels. Et c'est eux qui partent. Vous savez, c'est le phénomène menchevique-bolchevique. C'est-à-dire, ce sont toujours les actifs minoritaires, puissants, prêts-à-tout, prosélites, qui gagnent sur les mous. C'est bien connu. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs, chez nous, parce qu'en réalité, on ne voit pas comment. Alors maintenant, je voudrais revenir au printemps arabe. Parce que c'est intéressant. Moi, j'avais fait des missions, notamment plusieurs missions, notamment en Syrie, avant les événements. Et je vais raconter une petite anecdote qui donne bien, je dirais, l'aveuglement dans lequel la France est tombée. Et je reviendrai ensuite sur le mouvement proprement dit. Nous avons eu, dont j'étais, je crois que c'était 2009-2010, mais c'était avant les événements, un déjeuner à l'ambassade de France avec tous les représentants des religions. Alors, du côté des chrétiens, pardon, ils sont nombreux. Parce que là, je peux vous dire qu'une chatte n'y retrouve pas ses petits. Entre les orthodoxes, les maléquies, enfin, pas les mécaniques, les melquiques, etc. L'église de Rome, les orthodoxes. Bon, bref, ils sont nombreux. Donc, vous allez retrouver à 5-6 près là, avec un très bon moment donné, et avec le grand moufti, que je connais un peu, qui malheureusement a perdu son fils, assassiné par Daesh, et lui-même vient d'être assassiné. C'est un homme qui nous recevait. Le début de la bénédiction, c'est le représentant de Rome qui l'a donné au moment du repas. Alors, bon, moi, je le fais avec, parce que je ne suis pas tout à fait de religion de ce côté-là. Et à la fin, c'est le grand moufti qui a donné sa bénédiction. Et puis, au moment du café, les prélats chrétiens m'ont pris à part et m'ont dit, vous devez savoir une chose. On est en 2009-2010, avant les événements, bien avant les événements. Ils m'ont dit, montrant le grand moufti, nous n'avons aucun problème avec eux. Mais nous sentons monter la violence de l'intégrisme islamique. Et ils m'avaient averti. Très bien. Et donc, ces événements se sont déclenchés, comme vous le savez, avec l'immolation de Mohamed Bouhizi en Tunisie. Marchand de fruits et légumes. Fruits et légumes, marchand des quatre saisons, on va le dire. Bref, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas le premier à s'être immolé. Il y en a eu toute une série avant. Et pourtant, rien ne s'est passé. Et il fait aller plus loin. Parce que, là, je crois, de mémoire, c'est le 17 décembre 2010. Au début du mois de décembre, je crois que c'est le 5 ou le 6 décembre, s'est tenu, sous la roulette de la Commission des Affaires étrangères, de l'Assemblée, et je crois présidée par Mme Guigou à l'époque, une réunion pour faire l'état des conflits dans le monde avec tout un tas de politologues, des ambassadeurs, bref, la crème des politistes capables d'analyser la scène internationale. Eh bien, croyez-vous ce qu'il a devint ? Pas un mot sur ce qui allait se passer après. C'est-à-dire que personne n'a vu le coup venir. Et ceux qui, bien malins, vous disent, mais oui, mais quand même, on savait. Je suis passé à Rome où j'ai rencontré les Monseignori et notamment des gens qui connaissent bien l'islam, notamment l'ancien Monseigneur qui était le père blanc avec lequel j'ai eu d'excellentes conversations qui avait été au Soudan, qui est père blanc, qui est un Irlandais et qui a été ensuite le représentant du pape au Caire, qui est un homme remarquable, qui en est bien. Ils me l'ont dit. On n'a pas vu. Alors qu'ils avaient quelques antennes, alors qu'ils avaient des échanges avec leurs églises. Moi, j'ai étudié en Libye, à Tripoli. J'ai rencontré ce qu'il restait de l'église catholique sur place. Vous avez conscience d'une religion qui meurt. Il faut le savoir. Mais personne, le fameux Institut Romain Sant'Eligio qui a notamment fait des médiations dans des affaires délicates, etc. Sur des otages, que j'ai rencontré également, personne n'a vu le coup venir. Alors après, on vous prédit l'avenir. On sait tout. Mais personne n'a vu le coup venir. Et donc ça, c'est quand même très important à savoir. Alors, il est évident que c'est un mouvement qui, par les réseaux sociaux, qui, par le francigeage, les moyens de communication modernes, a gagné toute la région et a eu des fortunes totalement diverses. Et ensuite, il y a eu la ressuscée, notamment avec le Soudan, avec l'Algérie et certains articles, par exemple, d'un journal que je lis tous les jours le soir tout en le mot grillant, si vous voyez ce que je veux dire, dit notamment sur le Maroc que ça peut être très instable. Voilà. Et que le Maroc qui n'a plus son mot à dire est en train de bouillir. En réalité, les explications que je donne à ce phénomène, elles sont, bien sûr, de divers ordres. Premièrement, depuis une cinquantaine d'années, vous avez des intégristes qui travaillent les foules. L'échec, bien sûr, de ce qu'étaient les options de développement socialiste d'un certain nombre d'États, que ce soit Nasser, que ce soit Boubédienne, ça a été des échecs. Et que tout d'un coup, la solution, c'est l'islam. Bon. Mais, ce qui est évident, c'est qu'on a sous-estimé les forces occultes mais qui étaient à l'œuvre. Vous savez que les frères musulmans s'est nés en 28-29 en Égypte. Et je vais vous donner un cas, parce qu'ayant été en poste en Algérie, j'avais fait une étude sur les coopérations étrangères en Algérie. C'était à une époque où la France avait encore 4000 coopérants. ne l'oublions pas. 73-74. Et Boubédienne avait un projet. C'est qu'il voulait couper non pas les relations politiques, mais les relations linguistiques avec la France. Donc, il fallait arabiser. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est adressé à Nasser en lui disant donne-moi des professeurs d'arabe. Très bien. C'est une belle langue, l'arabe. Il ne faut jamais l'oublier. Quand j'entends le débat en France sur un certain nombre de critiques à l'égard de l'arabe, il faut apprendre l'arabe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là en face de nous, à un milliard d'hommes. Bien. Et donc, il lui a dit envoie-moi des professeurs d'arabe. Qu'est-ce qu'a fait Nasser ? Je vous le donne en mille. Il lui a envoyé 4000 frères musulmans dont il voulait se débarrasser. Lesquels n'ont pas appris l'arabe. Ils ont monté des madrassas et leur ont appris le Coran intégriste. Et voilà pourquoi 15 ans après, c'est la guerre civile en Algérie. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a sous-estimé complètement cette puissance eschatologique et intégriste religieuse de ces mouvements qui étaient à l'œuvre. Et on a vu ça partout. On a vu ça partout. On l'a vu en Syrie, comme je vous l'ai dit, en disant, attention, il faut se méfier. Et je tiens à dire que si les Russes n'avaient pas soutenu Bachar, je le dis brutalement, et que nous, on bêle avec les loups parce qu'effectivement, il a massacré. Je ne suis pas le défenseur de Bachar. Mais s'il n'avait pas été soutenu à la fois par les Iraniens parce qu'il ne s'est pas du tout la même sorte de terrorisme et par les Russes, le Liban tombait. Le Liban tombait. Voilà au quoi on est arrivé. Et donc, la politique étrangère de la France sur place a été catastrophique parce que les salons parisiens, et Fabius pour ne pas le nommer, ont complètement accaparé à eux les crimes de guerre bien réels de M. Bachar qui était un salopard, qu'il fallait flinguer. Alors attention, le père à Fès, il nous a tué un ambassadeur de Lourdes au Liban. Je ne dis pas. Mais il fallait voir les choses telles qu'elles sont. C'est qu'en réalité, dans cette affaire-là, il était le défenseur d'une certaine conception qui n'est certainement pas la nôtre, mais qui est moins pire que celle de Daesh. Et je vais vous raconter une anecdote parce que je l'ai vécu quand j'ai rencontré que nous sommes allés à quatre parlementaires, voir Bachar, aux grandes âmes. mais j'ai le soutien de mon groupe, je tiens à vous le dire, je tiens encore la dépêche à FP, soutien en disant, parce que d'ailleurs, il y a un article très intéressant dans le journal du soir qui dit que la diplomatie, c'est l'art aussi de parler à des gens infréquentables. Ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin d'avoir une diplomatie. si vous ne parlez qu'avec vos petits copains, vous tournez en rond. Mais c'est ce que fait les salons parisiens. Tous ces salonards qui vous donnent des leçons de morale ne représentent à peine qu'eux-mêmes, ils sont complètement à côté de la réalité. Et quand je suis arrivé à Damas, où on avait été une année précédemment dans une mission parlementaire avec Guigou, qui a dit d'ailleurs, elle était président de la commission des affaires étrangères et elle va saluer la femme de Bachar. Elle revient nous voir, elle y est à l'échelle entre femmes, n'est-ce pas, on va dire ça comme ça. Madame Bachar dit d'ailleurs qu'elle avait retrouvé des photos de sa belle-mère qui était donc la femme du père de Bachar, à Faze, dans laquelle elle apparaissait en manche courte à la mosquée des Omaïades, ancien temple de Jupiter, il ne faut jamais l'oublier, là où d'ailleurs il y aurait les mannes de Saint-Jean-Baptiste, là, qui serait dans une colonne enterrée et qui est vénérée d'ailleurs par toute la population, eh bien, Guigou parle avec cette femme et elle est revenue en nous disant ceci, cette femme est remarquable, ça veut dire que si cet homme Bachar a épousé cette femme remarquable, c'est qu'il n'est pas complètement mauvais. Alors, je trouve ça suave, vous voyez, parce qu'il faut quand même rappeler un peu ce genre de choses et on avait été à l'époque, on a été à l'Alep et avec, notamment, le gouverneur d'Alep, il nous avait parlé qu'avec la Turquie, ça se passait à merveille, qu'ils allaient gérer les problèmes d'eau, etc. Et voilà, après, bien évidemment, que la Turquie tombe à bras raccourcis sur Bachar. Donc, je pose la question au ministre des Affaires étrangères, lors de cette visite qui a défrayé la chronique et sur laquelle j'ai résisté, même si ça m'avait lu parfois quelques acrimonies avec quelques personnes qui ont compris de pleure que j'avais eu raison d'y aller, avec d'ailleurs deux sénateurs et on avait eu ces fameux contacts qui avaient été pris par toute la presse internationale. Et je pose la question au ministre des Affaires étrangères qui était de la vieille garde. J'ai oublié son nom mais c'est facile à retrouver. Et j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Turquie ? Vous étiez véritablement marié et c'était un mariage, c'était honeymoon, c'était, n'est-ce pas, tout baigné dans l'huile, etc. Et puis que maintenant vous divorcez d'une manière brutale. Oh, il me dit c'est très simple. Au début des événements, Erdogan est venu voir Bachar, me disent le ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas à l'entretien mais il faut bien l'expliquer. Et à ce moment-là, Erdogan dit à Bachar tu vas prendre dans ton gouvernement des frères musulmans. Bachar lui a dit non, pour moi les frères musulmans sont des terroristes et je ne les prendrai pas. à ce moment-là, Erdogan a dit à Bachar tu vas avoir des ennuis. Et c'est la raison pour laquelle ce qui explique effectivement que dans la guerre syrienne, il faut que vous sachiez et ça je le tiens parce que je suis passé ensuite en Turquie, le service, le mythe, le chef des services secrets turcs a déclaré un jour à quelques journalistes un peu off the record qui se sont empressé de l'imprimer qu'ils avaient déversé en armes en soutien aux rebelles qui étaient en réalité Daesh 1400 camions d'armes. C'est ça la réalité. Et souvenez-vous c'est l'époque où à Mossoul lorsque Daesh en Irak a pris Mossoul eh bien il y avait au consulat de Mossoul turc 60 employés comme par Mizar ils ont été libérés sans entrave. Deuxièmement vous savez qu'il existe dans le nord de la Syrie un mausolée d'un héros turc. Il y a eu un accord en 1924 entre la France qui avait le mandat et le reste de la république ottomane ou de la Turquie c'est-à-dire Ataturk un accord pour que ça soit une sorte d'enclave et que bien évidemment les lieux soient respectés car c'est un héros de la Turquie. Très bien. Eh bien figurez-vous que lorsque Daesh avait sous contrôle toute la région les Turcs sont venus une nuit sans tirer un coup de feu récupérer les dépôts de ses héros national et l'ont ramené. Comme dirait l'autre il n'y a pas connivence. Et puis c'est l'époque où la Turquie laissait les camions de Daesh plein de pétrole vendre à 14 dollars le baril le pétrole en Turquie. donc le double jeu de la Turquie est totale. Il faut le savoir. Et nous bien évidemment on a pris notre position sur d'une part les américains et l'aura qu'avait Bachar qui était aux yeux des salons parisiens un salopard. Ce qu'il est peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il n'en demeure pas moins que dans je dirais la lutte contre Daesh il était là et il a eu soutien des Iraniens d'une part ça c'est clair qui ne sont pas qui ont pratiqué parfois des actions de terrorisme et c'est du terrorisme carrément sur ordre de l'État parce que les chiites en eux-mêmes ne sont pas des sunnites et ce n'est pas eux qui ont soutenu Daesh vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a quand même une différence. Bon et donc L'Iran, la Turquie et la Russie qui étaient les trois... C'est pas aussi simple que ça. Il y a parce que premièrement il faut savoir que la certitude des alliances dans cette région du monde est quelque chose de très relatif et l'allié d'un jour c'est peut-être le gars qui va vous filer un coup de poignard le lendemain matin donc ça va être. Ensuite il y a eu ces histoires quand vous prenez par exemple les problèmes d'armes chimiques il y en a eu mais quand vous lisez les rapports des Nations Unies vous vous apercevez que certaines attaques ont été faites par les rebelles eux-mêmes avec le soutien de qui ? Vous savez l'Arabie Saoudite n'a pas les mains propres dans cette affaire parce qu'elle a soutenu très fort notamment Al Nostra qui est une des filiales de Daesh pour flinguer Bachar qui aux yeux comme il a promu une sorte de laïcité est quelqu'un qui n'est pas acceptable au regard du wahhabisme bon donc il faut relativiser tout ça et il faut se garder de jeter l'anathème de manière définitive parce que il y a des interrogations très fortes sur l'utilisation de certains gaz quand vous lisez le rapport des Nations Unies Bachar l'a utilisé personne ne va le nier mais les gens d'en face aussi les gens d'en face aussi dans un certain nombre de cas donc c'est pas aussi simple que ça donc la position de la France au lieu de coller n'est-ce pas soit aux Américains soit Obama d'ailleurs quand on collait aux Obama Sarkozy s'est ramassé une belle gifle en retour dans les mémoires d'Obama où il l'a traité de tous les noms ce qui prouve qu'Obama est aussi pas très intelligent mon passage est surprenant oui non mais c'est pas surprenant c'est parce que c'est la phrase de Virgile et retenez-la bien jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant jamais de confiance dans l'alliance moi-même j'ai traité des Américains à plusieurs reprises je les ai bloqués et ils me respectent et il fallait parce qu'aujourd'hui on ne serait vous savez dans les histoires de lois extraterritoriales il faut taper du poing sur la table et pas se laisser faire c'est scandaleux ce qui se passe et nous on serait en droit de demander justement à la banque américaine qui a falsifié les comptes de la Grèce pour entrer dans l'Union Européenne c'est-à-dire la banque le nom ne revient pas de Manzac oui on pourrait lui demander au moins 300 milliards et c'est ça qu'il fallait faire moi j'ai tanné le gouvernement pour qu'il les mette à l'arbitrage sur la base de l'accord franco-américain sur l'établissement et c'est possible mais bien sûr on ne le fait pas on va lécher les fesses des présidents des Etats-Unis on va se faire épousser n'est-ce pas à Washington par M. Trump on va passer devant tous les chefs d'Etat pour aller serrer la main de Trump comme l'a fait Macron c'est scandaleux c'est scandaleux donc les Américains sont nos alliés mais ne sont pas nos amis mettez-vous ça dans la tête et donc il faut résister à ça et ce n'est pas en conduisant la politique que nous conduisons actuellement où nous avons véritablement brûlé nos vaisseaux sur un certain nombre de points en termes d'indépendance toute la politique qui avait fait Chirac même s'il a calé un peu après avec les Américains ce que je pourrais lui reprocher c'est été effectivement d'avoir une position forte indépendante dans cette région du monde où nous avons des terres propres qui ne sont ni allemands ni anglais ni américains ni russes voilà c'est ça qu'il faut faire et donc aujourd'hui à l'égard de ce mouvement qui peut repartir pourquoi il peut repartir ? parce qu'en réalité le fondement même de ce qu'est je dirais ce destin malheureusement catastrophique et dramatique de ces Etats c'est la croissance démographique et la croissance démographique annihile toute possibilité de projet pendant les événements j'étais passé en Algérie avec une mission parlementaire et nous avions rencontré le directeur du plan eux ont gardé un plan chose que nous devrions avoir également pas confiée à Beyrou je vous dis tout net je pensais que vous étiez devenu un soutien de Beyrou ça me rassure non non le plan moi je suis pour un plan il s'a toujours existé les américains ont des plans simplement les allemands ont des plans ça s'appelle Stammtisch Deutschland c'est à dire là où il y a des intérêts allemands fondamentaux on les défend et c'est une une sorte de non pas de complot mais d'action commune entre l'état allemand l'université allemande les syndicats allemands et le patronat allemand et ça existe et ça existe et à un moment il faut regarder les choses et nous c'est les marchés les marchés ils vous donnent une réunion ils vous donnent une vérité à 15h une à 16h une autre à 18h donc on ne peut pas gouverner un pays comme cela et quand on aujourd'hui indépendamment de certains philosophes arriérés qui ont déjà les deux pieds dans les poubelles de l'histoire et je vise Luc Ferry je suis désolé les marchés ne répondent pas la géostratégie veut que les états reviennent qui ont la compétence de la compétence reviennent ça ne veut pas dire qu'il faut retrouver un gosse plan à la soviétique mais il faut regarder les choses c'est qu'elles sont et juger correctement les forces et les réalités de ce monde et donc ce qui se passe dans ces pays arabes et qui malheureusement à mon avis va nous poser de grands problèmes c'est l'explosion démographique l'Egypte avait en 1950 22 millions d'habitants aujourd'hui ils doivent dépasser les 110 ils accroisent leur population d'environ 1,2 millions à 1,5 millions chaque année aucun développement n'est possible dans ces conditions parce qu'il s'y pose de leur apporter de l'eau de porter de l'eau c'est vrai que c'est ça lorsque vous avez un développement avec une croissance de population supérieure à 2 impossible de décoller vous savez je vais vous faire sans doute sursauter la renaissance est venue quand elle est venue en 1450 c'est là où on la chiffre et entre 1350 et 1450 les guerres la peste et j'en passais les meilleurs ont tué la moitié de la population française les deux tiers des Allemagnes et c'est à ce moment là qu'après l'acculturation du Moyen-Âge qui a été fabuleux en termes notamment de technique c'est reparti à la hausse et bien aujourd'hui tous ces pays ne décolleront pas et l'autre jour il y avait un papier dans le monde d'un journaliste qui était intéressant sur l'analyse du Maroc qui disait que grâce au commandeur grâce à la politique assez subtile je lâche ça mais je tiens ça vis-à-vis des intégrisses le Maroc y arrivait j'ai pris ma plume j'ai envoyé un message et il m'a répondu je dis oui mais vous avez oublié une chose vous n'avez pas regardé la croissance démographique qui est supérieure à deux impossible de décoller l'Algérie c'est la même chose et l'Algérie c'est très simple en Algérie dans les années 70-80 le plan des Nations Unies pour le développement le PNUD était venu les voir et leur a dit vous avez une croissance démographique trop forte vous n'allez pas vous en sortir les Algériens ont écouté les experts des Nations Unies ils ont remis à l'aéroport tout de suite résultat des courses derrière c'est la guerre civile pourquoi ? car lorsque nous avons rencontré le directeur du plan c'était je crois un peu dans les années 2000 il nous disait un peu pendant les événements il nous a dit ceci 80% de nos étudiants qui sortent des facultés n'ont pas d'emploi et qu'est-ce qu'ils font ? ils filent au maquis donc ça fait des gens frustrés parce qu'ils sont diplômés mais il n'y a pas d'avenir et chaque fois qu'un président de la République français arrive en Algérie qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que vous entendez ? des visas des visas des visas ils veulent tous foutre le camp bien et l'Algérie avait avait baissé sa croissance démographique pour descendre à 1,50 1,56 ça remonte à 2 or 2 il faut que vous connaissiez un chiffre la croissance démographique annuelle aboutit si c'est 2 vous prenez 72 vous 10 par 2 et au bout de 36 ans vous doublez la population et ça c'est la réalité du Maghreb la Tunisie qui était en transition démographique c'est-à-dire qu'elle ne bougeait pas et bien la population réaugmente passé un moment dans les 10-15 ans on disait la Tunisie 10 millions d'habitants ils sont à 15 et pour l'Egypte c'est ce que je vous ai dit donc on a des croissances démographiques qui vont tirer tous ces états vers le bas et donc c'est insoluble sur le plan économique là-dessus vous avez le prosélytisme de tous les fondamentaux qui dit c'est parce que c'est une position de Dieu c'est parce que vous n'êtes pas des bons musulmans etc. donc nous avons devant nous une bombe démographique une bombe politique une bombe intégriste une bombe d'affrontement il faut regarder les choses telles qu'elles sont et donc ça pose alors que faire ? Je reviens par exemple sur la position de la France en 2011 c'était Nicolas Sarkozy qui était président à l'époque Alain Juppé premier ministre de la Salle étrangère il y a eu l'intervention en Libye qui a été décidée vous étiez à l'Assemblée à cette époque j'étais à l'Assemblée à l'époque effectivement on n'a pas vu Sarkozy a consulté à cette époque une totale alors là je vais le dire totale miss enfin non pas désinformation mais mauvaise interprétation des faits j'entends encore Sarkozy dire que si effectivement les Libyens ont chassé le camarade Kadhafi et autres etc c'est au nom de la démocratie pas du tout ils se sont débarrassés du zozo et que bien évidemment il a cru qu'ils allaient passer sur la voie de la démocratie non non c'est pas vrai c'est qu'en réalité le fondement culturel d'ailleurs qui est-ce qui a repris alors on a la guerre civile en Libye parce que c'est un peu particulier je me souviens d'un il y avait un premier ministre qui était émigré qui rentrait d'Allemagne bon il est arrivé il a été premier ministre pendant je ne sais pas quelques mois il a vu que c'était impossible il a pris ses clics avec les clacs et il est parti bien ensuite vous avez effectivement du temps de Kadhafi il y avait certaines libéralités des mœurs contrairement à ce qu'on pourrait penser comme me disait une Libyenne elle était quoi elle était libéo-britannique mélangée elle disait celui qui a une affaire avec une autre personne etc c'est-à-dire il y a d'adultères c'était réglé gentiment et on ne pourchassait pas les impies bon mais ce qui est certain c'est que la réalité du pays n'est pas du tout je dirais l'aspiration vers la démocratie non c'est une aspiration on va dire vers on a du pétrole on veut vivre correctement etc mais ce n'est pas la démocratie au sens où nous l'entendons bon la Tunisie est un peu l'exception mais combien de temps ça va durer la Tunisie est un peu l'exception parce que effectivement et là la France à travers notamment les franco-tunisiens et les gens qui vivent chez nous les femmes notamment on fait de la résistance et on réussit à bloquer un certain nombre de choses dans la constitution et paradoxalement le fameux Enarda qui est le parti islamiste avec Ranouchi à sa tête que j'ai rencontré à plusieurs reprises que nous avons même reçu à Paris a eu quelque chose qui est assez étonnant c'est que dans son parti il a coupé le lien avec la religion et l'état c'est-à-dire que vous avez Enarda qui est le parti islamiste par excellence qui prend ses distances vis-à-vis d'une vision totalement religieuse comme dirait certains Takiyya c'est-à-dire on l'avance masqué peut-être mais c'est le cas mais surtout la Tunisie est aux prises avec des maquis tant sur la partie tunisienne et algérienne est dans le sud où ils ne contrôlent rien donc il y a malheureusement de temps à autre des assassinats des 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 attentats nous-mêmes j'ai encore je dirais souvenir que nous avons notamment au Bardo déposé des germes recueillis etc parce que là il y a eu un attentat qui a fait beaucoup de morts comme vous le savez l'Algérie elle n'est pas sortie Arec le mouvement Arec etc le fait que ça soit un général de 75 ans qui est repris et qui est de la famille de Bouteflika ça ne va pas ça ne va pas le faire et là encore le problème c'est l'expansion économique possible ou non le Maroc à mon avis c'est un baril de poudre l'Egypte c'est un peu différent l'armée a toujours eu une position extrêmement forte ils ont débarqué Morsi ça c'est évident et à ce titre ils ont ils surveillent mais il y aura des morts ça c'est clair et ils ne peuvent pas s'en sortir avec la croissance démographique Jordanie je suis allé à plusieurs reprises à Amman c'est méconnaissable c'est l'explosion démographique avec aussi des réfugiés et des Syriens des autres le Liban c'est un chaos la Turquie c'est à la merci je dirais d'un coup d'état tôt ou tard donc vous avez une instabilité forte un peu partout et pour moi le problème fondamental c'est l'explosion démographique qui va permettre à tous les excès à tous les prosélytes parce que pour revenir à l'islam intégriste c'est récurrent je vous l'ai dit c'est des phénomènes sectaires au sein de l'islam tôt ou tard les islamistes seront du moins les musulmans en général les mettront de côté en disant maintenant ça suffit voilà mais ça prendra 50 ans ça ne se fera pas en l'espace de 15 jours et ça se fera par une prise de conscience interne des musulmans sur les excès et la mauvaise voie où ça conduit Et pour la France quelle pourrait être sa politique parce qu'aujourd'hui on a pas mal perdu la partie on a perdu les leviers l'expédition en Libye a été un fiasco totalement en Syrie on a également été à côté comment est-ce qu'on peut revenir sachant qu'on avait quand même des liens culturels extrêmement forts aussi avec la Syrie et on avait une école notamment sur l'islam parmi les meilleurs analystes au monde donc une très bonne connaissance qu'il y en avait d'ailleurs en Syrie que j'ai rencontré il y en avait en Égypte et malheureusement pour des raisons X et d'économie on a coupé les vivres donc axiome de base indépendance totale la politique étrangère de la France elle se fait à Paris ni à Bruxelles ni à l'OTAN ni bien évidemment à Washington ou à Berlin clair net et précis nos intérêts ne sont pas identiques aux autres bien sûr nous pouvons faire des actions communes bon ça deuxièmement il faut redonner à la puissance du ministère des affaires étrangères des moyens or ça a été depuis 50 ans on a coupé on a réduit le nombre de postes etc il faut arrêter avec les illusions de la diplomatie européenne c'est un scandale il faut flinguer ce truc là ça ne sert à rien on ne sait pas qui la dirige alors premièrement si on sait que ça c'est en summa ce sont les lobbies c'est l'Allemagne etc vous l'avez vu dans l'affaire avec la Chine je ne sais pas si vous avez lu le dernier papier que j'ai envoyé où j'ai intitulé ça chinoiserie allemande et c'est vraiment des chinoiseries on s'est fait berner et jamais d'ailleurs de toute façon ce qui a été accepté par les chinois ils ne le respecteront parce que les chinois s'en foutent des accords c'est un moment dans l'histoire et après on voit comment ça se passe c'est-à-dire on n'applique pas et moi ayant négocié un accord franco-chinois dans la protection et l'encouragement des investissements je peux vous dire on avait mis et j'avais proposé la clause CIRDI qu'est-ce que c'est que la clause CIRDI du traité de Washington comme vous le savez de 1965 mon cher ami et bien c'est les arbitrages entre l'État et un investisseur privé parce qu'on ne croyait pas dans un certain nombre de justices de ces pays-là même si les écolos aujourd'hui se disent colonialisme etc. c'est qu'ils ne connaissent pas le dossier une fois de plus et bien cette clause CIRDI les chinois l'acceptent en 84-85 alors qu'on négociait avec les bulgares avec Jean-Claude Trichet ils la refusaient puis 20 ans après faisant un rapport sur la politique industrielle je me rends en Chine je demande à notre conseiller l'ambassade économique si on avait appliqué les clauses CIRDI il dit oui un jour il y a une entreprise française qui s'en est prévalu ils les ont pris ils les ont foutu dehors terminé donc il ne faut pas croire dans la parole chinoise pour eux un accord c'est un instant T et ce n'est pas l'après voilà dernière question Jacques Mier on arrive au terme de cette émission sur les conseillers aussi notamment au Quai d'Orsay ou à l'Élysée le président ne prend pas ses décisions seul enfin tout cas il se fait espérons le conseiller écoutez normalement et ça c'est le drame d'un certain nombre de présidents de la 5ème République ça commence avec Valéry Giscard d'Estaing ça se poursuit avec Chirac un peu moins mais il y a eu ensuite Mitterrand non Sarkozy et puis Mitterrand il avait ses vues lui non 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 il avait une certaine autonomie dans la décision bon dans l'affaire du Rwanda le monde vient de sortir un papier qui est complètement manipulé par des gens qui se font les avocats du FPR c'est à dire de Kigali et de ce criminel de guerre ça ça fait 20 ans que ça dure voilà mais pour avoir suivi cette opération là je peux vous dire que c'est pas vrai que les accusations contre la France et que Mitterrand n'ait pas vu le coup venir Mitterrand lorsque il y a eu le début notamment lorsque l'avion a été abattu d'Averrama en 94 a dit attention ça va être terrible donc il était parfaitement conscient des dangers contrairement à ce que racontent ces journalistes à la petite semaine donc il est clair que ce cas ça a débuté il y a un certain nombre de présidents qui ont cru qu'ils connaissaient mieux les relations internationales que tout l'appareil du ministère des affaires étrangères alors c'est comme ça que Giscard s'est fait bananer par Brejniev à Varsovie vous vous souvenez de l'affaire du petit télégraphiste de Varsovie où il avait monté une rencontre avec Brejniev avec un conseiller qui était Poudade et qu'ils avaient court-circuité tout le quai d'Orsay et le ministre des affaires étrangères pour ensuite aller essayer négocier avec Brejniev qui lui avait dit mais oui dans Afghanistan on se retire dans 15 jours les 15 jours ont duré et là Giscard s'est fait absolument tromper manipuler parce que ça ne tenait pas la route ensuite Sarkozy n'aimait pas les diplomates je suis désolé il y a un moment s'ils avaient été un peu intelligents ils auraient regardé les choses à deux fois Hollande c'est un peu bon lui il suivait Merkel et quant à Macron c'est une catastrophe Macron pense que premièrement parler de la souveraineté européenne ça n'existe pas je suis désolé et on n'est pas là pour coller à Berlin et surtout parce que sa politique étrangère a été un tête à queue à 180 degrés il n'est pas crédible il n'est pas crédible bon et donc la politique étrangère il faut éviter que le président fasse ce qu'on appelle ce que j'appelle la diplomatie en direct il doit y avoir lorsqu'on fait monter le président de la république ou le chef de l'état c'est la formule qu'il y avait sur les canons de Louis XIV ultima ratio c'est à dire c'est l'argument définitif mais si c'est le président qui se plante alors vous me direz Macron s'est planté de multiples fois mais après il n'y a plus rien plus personne donc normalement vous changez un ambassadeur vous pouvez changer un ministre des affaires étrangères mais vous ne pouvez pas changer le chef de l'état sinon il y a crise de régime et donc il faut qu'on retrouve de la distanciation dans ce monde immédiat qui est un monde immédiat et qui est dans lequel nous sommes dans un village planétaire la première qualité d'un diplomate d'un ministre des affaires étrangères et de tout ministre d'ailleurs et du chef de l'état c'est de prendre de la distance et de ne pas faire ce qu'a fait Villepin ce qu'a fait Jox de réagir c'est pas la peine de faire une enquête on connait les coupables vous vous souvenez de ça sur des histoires de croix gammées qui étaient sur des tombes de nos compatriotes israélites et bien la première fonction d'un chef de l'état aujourd'hui dans ce monde immédiat dans ce monde d'un village rétréci où tout se sait immédiatement c'est de prendre de la distance et de résister à la pression médiatique ah bah vous répondez pas non et je vous emmerde je ne réponds pas et je vous dis vous attendrez il faut savoir résister mais monter et puis alors surtout il ne faut pas prendre il ne faut pas faire des discours à la pathos parce que ça devient intolérable premièrement il est insupportable à écouter en plus oui on ne sait plus ce qu'il a dit du début il faut ensuite faire je dirais nommer une commission pour savoir ce qu'il a voulu dire bon donc le chef de l'état doit être économe de sa parole relisez le fil de l'épée dans le fil de l'épée De Gaulle écrit que le chef doit avoir une certaine distance sinon il n'est plus chef et comme disait la formule des grands-mères il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre c'est la même chose il y a un moment il faut prendre de la distance mais c'est dramatique aujourd'hui que dans ce monde où les choses vont très vite où grâce à un appareil qui s'appelle l'iPhone vous pouvez rentrer en communication avec l'empereur de Chine le premier ministre du Japon etc il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir analyser se poser un homme que j'ai pratiqué qui est qui n'a pas toujours été je dirais avec lequel j'ai abrêté aussi un peu qui était Édouard Balladur son conseiller diplomatique qui était un ami me disait mais Jacques tu devrais savoir que dans l'agenda d'Édouard Balladur il y a des après-midi entières où il n'y a rien et bien il a raison Édouard premier décadent il a raison pourquoi ? parce qu'il y a un moment il faut prendre le temps de réfléchir et l'homme pressé qui est un homme occidental les chinois savent faire et je vais en terminer par ça quand on a négocié avec les chinois deux choses on a vu arriver dans l'une des dernières réunions rue de Rivoli là où maintenant il y a des beaux Hercule n'est-ce pas dans la délégation chinoise il y avait un petit jeune là qui était là on ne l'avait pas vu avant et ce petit jeune il avait été envoyé tenez-vous bien trois ans avant le début de la négociation à Rouen dans l'université où il avait étudié tous les accords bilatéraux que nous avions passé et dont j'avais en charge la direction d'affaires juridiques et d'Orsay il les connaissait pratiquement mieux que moi trois ans avant l'ouverture des négociations et à un moment les chinois posaient toujours les mêmes questions après être allé à Pékin revenir retourner revenu et poser la même question pour savoir si on donnait toujours les mêmes réponses Jean-Claude Trichet excédé qui était le chef de la délégation sort de la salle de la réunion et de la salle des conférences et me dit nous font perdre ces temps je lui dis Jean-Claude tu as tort la France est éternelle et la Chine est millénaire donc tu prends le temps de négocier et l'homme occidental est un homme qui va trop vite il doit se poser il doit se réfléchir car il n'a plus la main parce que le monde est multipolaire et le monde est aujourd'hui fait nous sommes dans l'ère des puissances relatives ne l'oubliez pas merci beaucoup chaque milliard c'est la réflexion sur les printemps chrétiens les printemps arabes pardon et j'espère que ces émissions vous permettent justement de prendre de la distance et de réfléchir vous pouvez également retrouver deux autres émissions consacrées aux printemps arabes un sur le maghreb et une sur la guerre en Syrie pour compléter cette série que nous avons réalisé à l'occasion du dixième anniversaire des printemps arabes et des remous au maghreb et au machrek merci pour votre fidélité et à très bientôt